Socialistes républicains et citoyens. Merci Madame la Présidente. La droite appelle au rejet de ce projet de budget pour 2016. De sa part, c'est sans doute un acte manqué de son inconscient et un comble. C'est un acte manqué car qui peut ne pas voir que ce budget 2016 enraye enfin les conséquences de la désastreuse gestion financière du quinquennat Sarkozy. De 35 milliards d'euros en 2007 à 150 milliards en 2010, le déficit public y a dérapé. De 64% du PIB en 2007 à 87,4% en 2012, le poids de la dette publique n'a cessé de s'y alourdir dramatiquement. 25 points de PIB supplémentaires, cela vient d'être dit. Si encore en 2016, l'Etat devra lever 185 milliards pour sa trésorerie sur les marchés, ce n'est pas de la faute d'évidence des 72 milliards du déficit 2016. Ce n'est donc certainement pas pour financer la seule gestion de la majorité, mais aussi pour rembourser les 184 milliards qui ont été empruntés en 2011. C'est donc pour payer les dettes laissées par l'opposition. C'était folie, c'était tiré d'échec sur l'avenir que d'accroître autant les déficits de 2007 à 2012. D'autant plus qu'à cette période, les taux d'intérêt étaient très supérieurs au taux de croissance, ce qui provoquait un effet boule de neige bien connu et provoquait en l'occurrence un terrible effet massue qui a causé une dérive de la dette jamais connue par la France jusque-là. Alors oui, ce PLF 2016 signe les efforts du gouvernement de gauche pour rétablir la situation dégradée trouvée en 2012. Depuis 2012, il a fallu réduire le déficit progressivement pour freiner la dynamique de la dette, héritée de la gestion de la droite. La droite d'abord ralentit dans sa progression. La dette se stabilise maintenant enfin à 96,5%. Cela a été dit. Notre majorité peut être félicitée. Elle a fait le boulot. Elle a stoppé la dérive financière de la France. Et que la droite veuille rejeter ce budget 2016 est aussi un comble. Car, d'évidence, ce projet de budget corrige toutes ses erreurs. Avec le CICE et le pacte de responsabilité, il renforce la compétitivité des entreprises et améliore le commerce extérieur. Sous la droite, il se dégradait. Ce budget recrute des enseignants, des policiers et des personnels de justice. Sous la droite, on en supprimait les emplois par milliers et dizaines de milliers. Ce budget pèse les impôts des ménages. Sous la droite, qui supprimez l'indexation du barème et la demi-part des veuves. Les impôts augmentés pour les plus faibles et les classes moyennes. Voilà pourquoi le groupe socialiste rejettera donc l'émotion de l'opposité. Merci, je rappelle que c'est deux minutes. Monsieur Chrétien, pour deux minutes et un peu...